Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui mon mémoire sur lequel j'ai travaillé toute l'année passée avec ma directrice de mémoire Monique Tina. Donc sur le suivi ostéopathique des enfants en rééducation psychomotrice, c'est un travail que j'ai fait complémentaire avec une psychomotricienne qui est une amie et avec lequel j'ai travaillé. Donc du coup ça va être à peu près le même plan que ce que j'ai écrit, donc l'introduction, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, comment ça s'est fait, quel résultat on a pu obtenir et puis ensuite parler un peu de ce qu'on aurait pu éventuellement changer, améliorer ou faire différemment. Voilà et puis après un récapitulatif de ce qui a marché là-dessus. Donc ce projet est né avant que je puisse y réfléchir en fait puisque mon amie psychomotricienne Charlotte est psychomotricienne depuis deux ans et elle travaille avec des enfants hyperactifs, donc diagnostiquer TDAH ou 10 ou des choses comme ça. Et puis sur un soir de discussion, elle me disait mais parfois il y en a vraiment, je ne sais pas, j'ai l'impression que je ne pourrais pas aller plus loin que ça, même en psychomotricité, il y aura un petit truc et puis elle me dit écoute, parce que je lui faisais des séances à elle pour m'entraîner, pour mon diplôme, elle me dit il y a des trucs franchement moi je me ressens après plus centré, plus ceci, plus cela. Elle me dit est-ce qu'on pourrait essayer sur les enfants ? Je lui dis écoute oui on peut essayer sur les enfants, ça peut faire un bon sujet de mémoire, pourquoi pas, si c'est validé. Donc j'en ai parlé avec l'école, ils ont été d'accord. Et donc on a mis tout ça en place et puis Monique a accepté de superviser tout ce travail. Donc du coup on est parti sur ce travail, donc pour travailler sur les enfants en difficulté scolaire de par en fait leur hyperactivité, donc TDAH qui sont majoritairement les enfants que j'ai étudiés, donc avec les trois principales bases c'est inattention, hyperactivité, impulsivité, c'est des enfants qu'on décrit souvent comme ça. Et puis ensuite ça se corrèle avec différents dys, donc majoritairement là c'était la dyspraxie et la dysgraphie qu'on a retrouvée majoritairement dans les enfants sur lesquels j'ai travaillé. Donc c'est quelque chose qui les handicap beaucoup à l'école, forcément, puisqu'ils ne sont pas mis de côté mais un petit peu parce qu'ils ont des AVS, donc des assistantes de vie scolaire qui les aident pour le travail, pour rester concentrée, des choses comme ça. Et puis j'ai aussi pu voir dans les classes, alors pas des élèves que je suivais parce que les professeurs n'ont pas voulu, mais ma maman et la maman de Charlotte sont institutrices dans la même école. Et donc du coup elles ont chacune deux élèves qui sont diagnostiqués TDAH avec des AVS. Donc j'ai pu voir dans les différentes classes, donc en CP chez la mère de Charlotte et ma mère étant CE2, donc pour voir un petit peu selon les âges aussi, comment ça les freinait ou au contraire, dans la classe, comment ça les mettait dans le mode de vie classe. Donc voilà, après c'est vraiment des enfants qu'on peut présenter en difficulté scolaire, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'arrivent pas à rester concentrés. 8h30, 10h, c'est déjà beaucoup. La récré, elle n'est pas assez longue pour eux. Après c'est très longue jusqu'à la pause méridienne, etc. Donc ils sont aidés, ils sont un peu mis à l'écart en cours de sport, des choses comme ça, donc c'est un peu différent. Et ils ont aussi souvent un traitement où ils voient des personnes à côté, c'est quelque chose d'assez lourd pour eux, et notamment le traitement de méthylphénidate qu'ils prennent, là sur les 10 enfants que j'ai vus, 8 enfants sont sous traitement, donc c'est quelque chose de très lourd quand même, c'est un dérivé amphétaminique comme j'ai écrit, c'est quelque chose de très lourd. Pourtant c'est un médicament qui est mis sur le marché à partir de 6 ans, enfin pour les enfants à partir de 6 ans, mais ça reste quelque chose de très lourd, et pour en avoir parlé avec le pédopsychiatre de certains enfants, effectivement même lui le reconnaît, c'est quelque chose de très lourd, mais il n'y a pas vraiment de solution autre pour les calmer, pour les parents, pour la vie de classe, pour la vie de tous les jours. Donc du coup voilà, c'est comme ça qu'est né tout ça, parce qu'aussi les enfants TDAH sont quand même 5% des enfants scolarisés, donc ça fait quand même 5%, c'est quand même beaucoup, sachant que dans une classe de 30 élèves, moi j'ai pu voir déjà deux élèves quasiment par classe à chaque niveau, dans l'école où travaille ma mère et la mère de Charlotte, donc deux enfants sur une trentaine, ça se remarque, déjà un ça se remarque, mais deux c'est quand même beaucoup, ça fait aussi deux AVS, ça fait un travail un petit peu différent, ça fait un petit peu pour tout, c'est un peu compliqué pour tout, donc pourquoi pas travailler là-dessus et voir ce qu'on peut faire du coup avec l'ostéopathie. J'avais prévu en anglais, je ne sais pas si du coup je pense que je peux passer, parce que vous comprenez tous très bien le français. Donc du coup, la population d'enfants que j'ai étudiée, c'est la population qui a été choisie par Charlotte, par la psychomotricienne, puisque c'est elle qui avait les enfants de base pour cette étude. Donc elle a choisi des enfants qu'elle suivait depuis plus d'un an, sachant qu'elle les voit toutes les semaines, donc c'est vraiment des enfants qu'elle connaît bien. De sexe indifférent, on ne voulait pas, déjà que c'est difficile de trouver des filles, parce qu'il y a quand même plus de garçons, là déjà dans l'étude, on voit bien qu'il y a trois filles seulement pour cette garçon, et globalement, c'est ça, alors c'est pas que ça atteint plus les garçons, mais ça se ressent plus sur les garçons, c'est plus facilement diagnosticable. Alors après, c'est dit parce qu'ils ont un comportement justement deux garçons qui se mettent plus en avant que ça se voit plus. Maintenant, voilà, mais en tout cas, dans les statistiques, ça se retrouve partout, il y a beaucoup plus de garçons, et nous, on l'a aussi vu là-dedans. Donc elle a choisi des enfants pas trop en décalage d'âge, justement pour qu'ils soient dans le même système scolaire, pour pas qu'il y en ait, par exemple, au collège, ou vraiment en petite maternelle, pour que ça soit quand même quelque chose de centré. Donc au début, on avait pris 5-10 ans, et finalement, on est arrivé à 5-8 ans, donc du coup, c'est pas mal, ils sont tous à peu près sur 3 ans de classes différentes. Donc diagnostiqués par le pédopsychiatre, prenant le traitement ou non, même si finalement, c'est quasiment tous oui, il n'y en a que 2 qui ne l'ont pas, et c'est parce qu'en fait, ils sont trop jeunes. Ils ont 5 ans, donc du coup, le pédopsychiatre ne l'a pas donné, mais ça ne saurait tarder. Et puis évidemment, les parents qui acceptent l'étude, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, la psychomotricienne, le pédopsychiatre, pour certains, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, par exemple, beaucoup de choses, c'est un peu des temps compliqués, et donc il fallait qu'il y ait un peu de temps aussi, du coup, en plus, pour l'étude, pour moi, c'était pas très évident pour eux. Donc voilà, du coup, on a fait ça, donc majoritairement, c'était chez eux, parce que j'avais pas de cabinet, parce que je pouvais pas les faire venir à la clinique de l'école, parce qu'avec les enfants, c'était un peu compliqué, ils pouvaient venir que le samedi, et à la clinique, c'était pas trop possible. Dans le cabinet de Charlotte, c'était pas du tout possible, parce qu'elle a des rendez-vous toute la journée, donc pareil, donc du coup, j'allais à leur domicile pour travailler, donc on mettait ça en place une fois par mois. Donc une fois par mois, pendant 6 mois, je suis allée chez eux, donc pour parler, donc première fois, en fait, pour parler de la grossesse de la maman, comment ça s'était passé, qu'est-ce qui... Ah, parce que c'est toujours très bien. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu tout de suite, c'est de la grossesse très bien, l'accouchement très bien, et puis en posant les questions, ben finalement, non, pas très bien, parce que halité, parce qu'il y a une maman qui a dû prendre des antidépresseurs, parce qu'il y en a qui sont présentés par le siège, parce qu'il y en a qui ont dû être déclenchés, parce que ça n'allait plus, donc non, pas du tout très bien finalement, que ce soit la grossesse, l'accouchement, voilà, c'était finalement sur les 10 enfants, il n'y a pas de grossesse, on va dire, normale, si on peut dire, de bout à bout, voilà, ils ont tous eu un petit truc qui fait que ça a été une grossesse ou un accouchement un peu difficile. Donc voilà, la première séance que j'ai faite, ça a vraiment parlé de ça, parce que c'est important de savoir l'avenir au monde de ce petit enfant, parce que, ben quand même, ok, il est né, mais il s'est passé plein de choses avant, et ça lui moule tout ce qu'il est. Donc du coup, c'était la première séance, c'était très théorique avec les parents, et puis effectivement, les tests que j'ai faits sur les enfants à la première séance, donc ça a été majoritairement, en fait, pour rester dans des critères égaux, c'était des tests crânien, fascia, et puis musculaires, mais au niveau diaphragme, des choses comme ça, pas forcément articulaires ou musculaires, enfin, ou ostéo-articulaires comme on peut l'entendre, parce que par rapport à la suite des techniques, en fait, je ne pouvais pas faire d'HVBA, de choses comme ça, puisque, en fait, selon les âges des enfants, c'est pas faisable, donc il fallait vraiment rester sur quelque chose de faisable pour tous. Et puis, ils n'ont pas forcément de dysfonction, de dysfonction, comme on peut dire, et rien qu'il va venir parce qu'il a mal au dos, voilà, il a une dysfonction, là, c'était pas ça, en fait. En soi, ils étaient bien, parce que, d'ailleurs, c'est la première question que je leur ai posée, est-ce que tu as mal quelque part ? Non. Sur les 10 enfants, non. La première fois, ou même jusqu'à la fin des séances, à chaque fois, je leur demandais s'ils avaient mal quelque part, s'ils avaient changé quelque chose ou pas, ils me disaient non, j'ai mal nulle part. Du début à la fin, non, j'ai mal nulle part. Donc, on voit vraiment, on voit vraiment que c'était pas quelque chose de, voilà, c'était eux, en fait, quand je leur demandais comment ils se sentaient à l'école, par exemple, ou à la maison, avec leurs frères et sœurs, pour ceux qu'en avaient, ils me disaient, j'ai l'impression de jamais faire bien comme les autres. Je veux faire un truc, mais c'est toujours trop, ou c'est toujours j'ai honte, ou j'ai pas envie, ou parce que moi, on me dit toujours stop, voilà, c'était ça. Et donc, je suis restée sur des techniques, voilà, crâne sacrum, avec, voilà, le diaphragme. Après, sur les questions que vous m'aviez posées, donc du coup, est-ce qu'il y avait une différence avec les enfants ritalins ou pas ? Alors, j'avais que deux enfants qui n'étaient pas sous ritaline, donc du coup, c'était un peu compliqué. Maintenant, il y avait quand même une différence, c'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus saccadés. Quand on a des, quand j'étais au crâne ou sur les crânes sacrum, c'était beaucoup plus saccadé, c'était beaucoup moins fluide, beaucoup moins, c'était très lent, voilà, moins rapide que les autres, c'était beaucoup plus, mais par contre, ça se ressemblait, tous les deux avaient à peu près la même chose, alors que les huit autres avaient autre chose. C'était pas quelque chose de parfait, c'est sûr, mais à ce niveau-là, c'était quand même très semblable. Donc, est-ce que je peux dire que ça vient de la ritaline ou pas ? Bah, du coup, je sais pas trop, même si, voilà, on pourrait dire oui, mais vraiment, je sais pas trop, mais en tout cas, ces deux-là avaient quand même quelque chose et les huit autres avaient autre chose. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est ça ? Voilà. Après, du coup, sur les tests viscéraux, sur les tests viscéraux, donc, j'avais aussi une remarque par rapport à ça, c'est-à-dire que j'avais cité, donc, Alain Croibier, qui parle dans un livre, donc, Diagnostique Ostéopathique Générale, qui parle que, en fait, le cerveau influence les viscères, et donc, c'est ça que j'avais mis en bibliographie, et donc, vous m'avez demandé si l'inverse n'était pas possible, etc. Donc, oui, effectivement, pour moi, l'inverse est totalement, totalement vrai aussi, puisqu'on sait que 95% des neurones de la sérotonine se produisent, enfin, sont au niveau de l'intestin, donc, effectivement, oui, l'inverse joue aussi et est très, très, très important aussi. Donc, oui, voilà, c'est une corrélation des deux, c'est vrai que j'avais pris ça, parce que dans la littérature ostéopathique, il n'y avait vraiment que ça, enfin, j'avais trouvé que ça, qui parlait un peu du lien. Maintenant, je suis, mais alors, à 100% pour, sur le fait que, oui, les viscères influencent le cerveau, c'est pas à sens unique, c'est complètement interdépendant. Donc, voilà, tous mes tests, tout ce que j'ai objectivé, ça s'est fait sur ces tests-là, et puis, dans la partie évolution psychomotrice, évidemment, c'est pas moi qui ai pu juger de ça, c'est Charlotte, et donc, a fait, selon les tests, le test MABC. Donc, c'est un test qui évalue, en fait, les incapacités, c'est-à-dire que c'est sur, selon les tranches d'âge, ils évaluent, donc, le contrôle corporel, la synchronisation, l'espace, ces différentes choses, et donc, c'est elle qui a évalué ça, donc, avant ma première séance, après trois mois, et à la fin des six mois. Donc, j'ai pas mis dans le mémoire, en fait, au bout de trois mois, je l'aurais mis s'il y avait eu, par exemple, une montée, puis une croissance, puis une décroissance, ou quelque chose d'inverse. En fait, les enfants, ils ont toujours progressé, donc, du coup, j'ai pas trouvé ça utile d'intégrer les trois mois. J'ai directement mis début et fin, puisque, finalement, le milieu, c'était pas quelque chose de très changeant, vu que ça faisait que monter. Donc, du coup, c'est pas quelque chose que j'ai noté. Mais voilà, comment ils ont été évalués, comment on a testé tout ça, ça s'est fait comme ça. Donc, dans les résultats que j'ai retrouvés au tout début, donc, à la première séance, première, deuxième séance, voilà, ce qu'on peut observer, c'est que quasiment tous les enfants, donc, ah oui, il faut pas que je l'ai passé, pardon, donc, voilà, c'est technique. Donc, quasiment tous les enfants avaient une dysfonction, donc, ici, des membranes de tension réciproque, ce qui se... ce qui se corrèle, voilà, avec les dysfonctions d'OM, de sphénopétro, ça reste vraiment très, très crâne, très tout ça. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est ressenti tout de suite, c'était majoritairement ça, et pour tous, puisqu'après, c'est un peu moitié-moitié, mais c'est vraiment, voilà, les choses qui se sont ressenties tout de suite, et qui ont vraiment été pour tous. Alors, du coup, voilà, ça se corrèle aux naissances, et tout ça, il n'y a aucun enfant, enfin, il y a deux enfants qui ont eu des naissances sans instruments, des choses comme ça, mais ils ont tous eu, voilà, une naissance un peu compliquée, il y en a beaucoup qui ont été, même, alors, il y en a un qui a été carrément mis sous, je ne retiens jamais le nom, je dis étuve, mais ce n'est pas ça du tout, parce qu'en fait, son crâne était tellement déformé à la naissance, donc il avait un ostéo, mais après, il a même été mis sous un espèce de casque, voilà. Donc, c'était vraiment très particulier, et donc, tous ont ça, il y en a beaucoup qui ont des plagiocéphalies, même s'ils ont vu des ostéos au tout début de leur vie, c'est beaucoup resté. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouvait vraiment sur les enfants, c'était qu'il se passait quelque chose au crâne et au niveau diaphragme. Donc, après, voilà, autre question que vous m'aviez posée, la validité des tests dans les dysfonctions ostéopathiques, alors ça, effectivement, c'est très praticien dépendant, de toute façon, ça, on nous l'a assez répété à l'école, ce que tu trouves, ton collègue ne le retrouvera pas forcément, et puis, c'est pas parce qu'il y a une dysfonction qu'on ressent que, forcément, ça amène un problème, puisqu'on voit bien les personnes qui viennent, on va dire, pour des bilans, quand tout va bien, mais pour ne pas avoir quelque chose, on peut retrouver des dysfonctions, et pourtant, ce n'est pas pour autant qu'ils sont mal ou quoi. Donc, ça, c'est sûr qu'après, ce que j'ai retrouvé en dysfonction, c'est très dépendant de moi, de ma pratique, mais forcément, après, au bout d'un moment, il faut bien tester soi-même pour donner ce qu'on ressent. Donc, du coup, c'est sûr que c'est très interdépendant, mais bon, voilà. Je n'ai pas trop d'autres trucs à dire là-dessus. Du coup, l'évolution que ça a eu sur les enfants, ça a eu des évolutions très fortes. On ne pensait pas du tout à ça avec Charlotte, notamment les deux enfants qui ont eu 58 et 62 % de progrès sur leur évaluation. Alors, il faut bien remettre ça dans son contexte, c'est que c'est une évaluation par classe d'âge. Donc, peut-être que quand ils vont changer de classe d'âge, ils ne seront plus forcément avec une aussi grande progression. Mais là, sur l'évolution qu'ils ont eue sur l'année, ça les a beaucoup aidés. Il y a des enfants qui ne pouvaient pas faire sport avec la classe, qui font sport avec la classe. Il y a des enfants qui ne pouvaient pas tenir une demi-journée, par exemple, à l'école, tout seuls, qui le font. Il y a des AVS qui viennent moins. Ça a été quand même ultra bénéfique. Et même sur ceux pour qui 36 %, 38 %, c'est des chiffres un peu moins forts, les parents... Bon, après, c'est très subjectif, mais les parents ont quand même trouvé une nette amélioration, les instituteurs aussi. Donc après, bon, ça reste subjectif. Mais en tout cas, dans les tests, il y a quand même une évolution, même si elle est moins forte. Et puis, voilà, ça a quand même bien plu à tout l'ensemble, professeurs, parents, familles, oncles et tantes, des choses comme ça. Donc après, voilà, ce qu'on peut reprocher, ce qu'on peut voir de différences sur l'étude. Effectivement, j'ai vu que 10 enfants, c'est pas beaucoup. Mais c'est quand même beaucoup, déjà, d'avoir réussi à mettre 10 enfants, puisque c'est quand même pas évident de trouver les parents qui veuillent bien, qui ont le temps. Après, voilà, ce que j'aurais aimé plus, c'est avoir plus d'avis scolaires, de leur professeur ou de l'école en général, le directeur. Je voulais voir si, déjà, leur relation avec les autres aussi, comment elle a changé. Parce que c'est sûr que les parents, ils me disent oui, avec le frère et sœur, c'est génial. Mais bon, c'est les parents, donc peut-être qu'eux aussi, eux, ils se disent, bon, il a fait ça, c'est bien. Donc peut-être qu'on voit des petits progrès qu'ils n'auraient peut-être pas vus avant. Voilà, la subjectivité parentale, c'est un peu différent. Donc après, pourquoi pas. Et puis après, voir si ça continue sur leurs différentes classes d'âge quand ils évoluent. Donc voilà, si je devais refaire ça, ce serait avec plaisir, parce que ça a été vraiment super intéressant de travailler avec des enfants qui, en plus, sont curieux d'apprendre de tout. Donc en fait, ils ne comprenaient pas. Quand je leur disais la première fois, tu vas t'allonger, je vais mettre mes mains à ta tête ou derrière ton dos ou sur ton ventre. Et en fait, ils me disaient, mais t'es un peu une magicienne, parce que moi, je ressens, ça me fait bizarre. Il y en a un qui me dit, ça me fait des petits picotements dans le vent. Il y en a un qui me dit, mais j'ai très envie de dormir. Donc il fallait toujours que je leur explique ce que je faisais, mais en langage enfant. Donc c'était pas évident, mais bon, d'un autre côté, il fallait bien. Je ne vais pas leur dire, chute, reste calme. Et puis au contraire, reste calme, c'est pire. Parce que finalement, c'est des enfants pour qui c'est très difficile. Quand je leur faisais allonger au début dix minutes, c'était... Les parents me disaient, mais dix minutes tranquilles, je n'ai jamais vu ça. Et donc après, ça a continué, ça a continué. Et à la fin, je les faisais allonger une demi-heure facilement. On parlait, je les testais. Et puis, je crois que j'ai amené une ou deux vocations d'ostéopathe peut-être. Il y a deux petites filles qui étaient très intéressées. Mais c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit aussi l'évolution des enfants. Et puis même, ils m'ont fait des dessins à la fin. Et Charlotte m'a dit, jamais il aurait pu faire ça au mois de septembre, quand on a fini vers mai. Elle m'a dit, jamais il aurait pu faire ça au tout début de l'année. Il y a trois enfants que je vois toujours, parce qu'ils habitent à côté de chez moi. Donc il y a trois enfants que je vois et que je continue à voir en séance d'ostéopathie. Et alors, pour l'une d'entre elles, pardon, avec qui j'ai des contacts avec son pédopsychiatre, elle ne prend plus du tout de ritaline. Alors là, c'est exceptionnel. Elle ne prend plus du tout. Il a dit que ce n'était pas la peine, qu'elle était assez calme, tout ça, pour se réguler et qu'au cas où, la maman avait toujours, de toute façon, les comprimés si besoin. Mais là, ça fait, donc on est octobre, ça fait depuis juillet qu'elle n'en prend plus. Et donc voilà, elle a fait sa rentrée tranquillement. L'école, tout va bien. Elle n'a plus d'AVS. Donc là, c'est un peu le cas, je pense, parfait. Mais en tout cas, pour les autres enfants, c'est une belle avancée. Et du coup, même Charlotte travaille différemment avec eux. Et voilà, on a un peu une autre interaction. Donc pourquoi pas intégrer après l'ostéopathie dans les soins, par exemple, de ces enfants qui sont en CMPP ou des choses comme ça. Ça peut être une belle avancée sans médicaments. Voilà. J'ai beaucoup aimé votre mémoire. Le mot auquel j'ai pensé, surtout avec ces phrases que vous avez, ces phrases d'enfants que vous avez mises à chaque fois à la fin. J'ai trouvé qu'elle avait énormément de poudre dans tout votre travail. Et puis c'est ce que je ressens là qu'on vous en parle. Donc moi, je tiens d'abord vraiment un peu à mon dossier parce que c'est un chouette travail. Je crois que vous avez à peu près cerné tous les enjeux. En particulier, d'ailleurs, c'est une chose sur laquelle vous avez insisté et qui me semble très importante, c'est le lien avec le système scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, les profs, par leur hiérarchie, par leur façon, ils ont très peu de possibilités d'échanger. J'en ai beaucoup parlé avec ma mère aussi, du coup, puisqu'elle me dit, effectivement, je ne peux pas faire grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'échanges possibles. Donc là, de ce point de vue-là, je pense que vous allez bien cerné les choses, effectivement. Bon après, il y a des tas de choses à faire. Voilà, c'est moi qui vous ai posé la question sur les influences viscérales. Je ne suis tout à fait pas d'accord avec Amel Fabier, ça fait assez longtemps que ça devait, même s'il s'en fout. Je pense qu'effectivement, le travail que vous avez fait autour du diaphragme et à ce moment-là, vous pouvez même y rajouter toute la zone maison télé, je crois que vous en avez pas beaucoup. Ça, c'est essentiel justement pour pouvoir faire, remettre en circulation des informations que vous avez, ce que vous avez inventé sur l'importance de la grossesse. Ce que vous avez dit d'ailleurs, grossesse, franchement, ça s'est très bien passé. Mais la réponse que les femmes donnent de façon spontanée, comme ça, ça s'est très bien passé. Ça veut dire simplement, la maman et le bébé sont vivants. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'en premier, j'ai eu aucune maman qui m'a dit, il y a eu des complications, ça va être pour les 10. Ah, c'était très bien. Oui, c'était très bien. Et en fait, après, quand vous posez les questions un peu plus précisément, vous voyez ce que vous direz très bien. Bref, voilà. C'est ce que j'avais à dire. Ah oui, si, 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 j'ai eu quelque chose à ajouter. Merci d'avoir écouté de faire les graphiques. Les graphiques et sachez à tout. Oui, merci pour ce travail. Et à la fois dans la lecture, à la fois dans la présentation, voilà, on sent quand même, à la fois l'engagement, la maturité, quelque chose de posé, d'accepter, d'accepter, d'accepter. C'est très bien accompli. Déjà, c'est rare d'avoir quelqu'un qui fait un mémoire sur eux, qui dure longtemps, dans le temps. Alors, il y en a peu, ça, c'est déjà… Juste une question, du coup, c'est qui les parents de ces enfants ? Qu'est-ce que vous les sentez ? Alors, il y a vraiment eu un peu de tout, parce qu'il y a des parents qui ne voulaient pas, en fait, au début… Alors, ce n'est pas que Charlotte les a forcés, mais en fait, c'est des parents qui disaient, c'est bon… Moi, en fait, c'était les parents qui avaient déjà vu un ostéo pour leurs enfants petits. Donc, il y en avait trois, il me semble. Et ils m'ont dit, non, c'est bon, les ostéo, on a donné, on a dû faire ça pendant trois mois, quand ils étaient petits, ça n'a rien changé. Et donc, ils étaient un peu sceptiques, et Charlotte leur a dit, justement, pourquoi pas ? Là, c'est vrai que c'est du temps, mais bon, elle vient de chez vous. Enfin, elle est un peu convaincue. Et donc, en fait, il y a des parents qui étaient très enthousiastes. Il y a des parents qui connaissaient très bien l'ostéopathie, mais qui n'avaient jamais pensé pour leur enfant, en fait. Ils s'étaient dit, je ne vois pas le rapport, donc voilà. Il y a des parents qui ne connaissaient pas du tout, et il y a des parents qui étaient complètement contre. Donc, j'ai eu vraiment les trois. Et puis, finalement, après la première séance, quand ils ont vu, en fait, que je leur ai expliqué ce que ça pouvait faire, etc., que peut-être qu'il n'y aurait rien du tout, que c'était vraiment, voilà, en test, pour voir s'il pouvait y avoir quelque chose. Et ceux qui avaient déjà vu l'ostéopathe, ils m'ont dit, oui, effectivement, de toute façon, si ça n'amène rien, ça ne changera rien. Nous, ça ne nous bloque pas plus que ça, parce que vous venez chez nous, ça ne nous fait pas courir encore, etc. Les parents qui n'avaient pas trop d'avis m'ont dit, on découvrira. Et les parents qui étaient très pour m'ont dit tout de suite, de toute façon, il y aura forcément du changement, c'est sûr. Donc, voilà, ces parents, j'ai un peu eu de tout. Et puis, finalement, ceux qui étaient complètement contre, parce qu'ils avaient vu, ils m'ont dit que, finalement, il fallait peut-être prendre un peu plus de temps avec ses enfants, voir différemment, des choses comme ça. Voilà. Ils étaient tous, du coup, contents, parce que forcément, leur enfant avait quand même un changement. Et puis, du coup, on s'est vu pendant six mois, ça a été vraiment des échanges particuliers. Après, ils me posaient des questions plus globales aussi sur l'ostéopathie, parce qu'ils entendaient un peu de tout. C'est normal, on entend un peu de tout dans les médias, des choses comme ça. Et donc, avec cet échange, je pense que ceux qui étaient très sceptiques ne le sont plus du tout. Bon, ceux qui étaient déjà très contents de l'ostéopathie le sont restés, mais voilà, j'ai réussi, je pense, à leur faire comprendre ce que je faisais, ce que l'ostéopathie pouvait faire et sans forcément aller dans l'ostéopathie, c'est magique pour tous. Voilà. Donc, voilà, sans parler de choses trop extravagantes, mais en restant un peu centristes. Est-ce que vous vous soignez des parents ? Alors, deux parents, oui. En fait, il y a une maman qui était enceinte et qui m'a dit, du coup, je ne veux surtout pas ça, parce que son fils était fils unique. Et donc, elle attendait son deuxième et elle me dit, je ne veux pas recommencer, ça a été trop dur, je ne veux pas, tout ça, tout ça. Et donc, en fait, elle était enceinte quand je l'ai rencontrée de trois mois. Et donc, du coup, elle m'a dit, est-ce que quand vous venez soigner, enfin, quand vous venez faire votre expérience de mémoire, est-ce qu'on peut prendre du temps après, etc. Et donc, voilà, j'en ai profité pour l'accompagner, du coup, jusqu'à la naissance, parce qu'elle était à trois mois, donc jusqu'à la naissance. Et puis, j'ai vu sa petite-fille, du coup, là, depuis qu'elle est née, je l'ai vue deux fois. Mais du coup, elle m'a dit, ce n'est plus du tout pareil, même pour l'accouchement, en fait, elle n'a pas du tout vécu de la même façon. Donc, mais j'ai soigné, voilà. Donc, cette maman qui était enceinte et un autre papa qui est maçon. Et du coup, lui, qui avait déjà depuis très longtemps pas mal de problèmes, mais là, c'était très ostéo-articulaire. Et puis, mais du coup, je lui montrais quand même ce que je faisais un peu, parce qu'il me disait, le crâne, tout ça, qu'est-ce que vous faites vraiment ? On ne peut pas trop faire grand-chose. Et lui, il avait beaucoup de maux de tête. En fait, à faire le marteau-piqueur, les trucs comme ça, c'était très particulier. Et il me dit, dès que j'arrête, en fait, à chaque vacances, eh bien, il avait des migraines horribles. Il me dit, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je continue dans le marteau-piqueur jusqu'à la fin de ma vie. Et donc, on a vu ça ensemble. Et du coup, voilà, c'est les deux seuls parents que j'ai traités. Mais après, d'autres parents étaient quand même suivis ailleurs. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas vus. Je tiens à vous féliciter de cette présentation. Et votre implication surtout émotionnelle dans ce travail, c'est très important. Je vais débrier directement, aller sur la question de mon collègue. Et par une expérience que nous avons vécue en Belgique sur le traitement des références données aux enfants en urgence pédiatrique. Et sur trois ans, la ministre de Santé a recommandé cette étude pour savoir quel est le traitement des références qu'on donne aux enfants qui rentrent en consultation d'urgence. Et le traitement des références était de rassurer les parents. Et là, je rejoins mon collègue pour dire, avez-vous soigné les parents ? Je pense, directement et indirectement, vous avez intervenu quelque part, d'une façon directe, comme vous avez pris en charge de parents, mais indirecte via la relation, le triade, patient, enfant, ostéopathe et parents. Et je pense, ces genres de maladies fonctionnelles, que la médecine reste incapable, selon les modèles ontologiques utilisés anatomiques, de déterminer vraiment les causes de base. Et là, on est efficace dans le bienfait. Donc ça, c'était juste une petite introduction. J'aurais juste deux questions sur le fond. La première question, vous avez répondu partiellement sur la présence, la validation des dysfonctions ostéopathiques qui vous permettent d'entamer un traitement. Vous avez été observato-dépendant, donc, entre vous et le patient. Mais cette réponse est un peu, je dirais, dangereuse, parce que si le traitement ostéopathique, en soi, a une visée curative, et le diagnostic, au départ, n'est pas valide, c'est qu'un autre ostéopathe peut faire autre chose. Donc, ça perturbe un petit peu le concept de santé publique, réellement. Si on n'est pas d'accord sur le diagnostic, donc chacun apporte un traitement spécifique. Comment interprétez-vous ce problème sur certains tests ostéopathiques qui ne sont pas valides ? D'où le traitement peut varier ? C'est vrai. En fait, ça, c'est une question... Alors, du coup, là, tout de suite, moi, je ne l'ai pas vraiment eu, puisque c'était mon ressenti, et il n'y avait que moi avec eux. Mais ça, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée l'année dernière, ou quand on était, en fait, tous ensemble à l'école, quand on était à la clinique de notre école. Parce qu'en fait, on s'entraînait pour notre clinique, pour valider, on avait très peur. Et on s'est dit, s'ils viennent derrière nous, s'ils vérifient des choses et qu'on n'en ressent pas la même chose, comment on fait ? Comment on justifie notre traitement ? Et ça, c'est vrai que c'est une question dont on est à peu près 80 dans notre promo l'année dernière. Je pense qu'on s'est tous posé la question, on s'est tous mis les uns sur les autres. Et ce qu'on a retrouvé, en fait, vraiment des grosses dysfonctions, enfin pas des grosses dysfonctions, mais des dysfonctions qui sont très faciles à retrouver et qu'on retrouve tous. Enfin, on a fait le test à peu près, il y avait plus de 90% qui retrouvaient les grandes dysfonctions. Et après, ça variait. C'est sûr que ce n'était jamais trop pareil. Alors, je sais qu'il y a de la littérature là-dessus, je n'en ai pas trop trouvé. Je ne vous donne que l'expérience que j'ai avec mes 79 autres camarades de promo. Mais c'est une question qu'on s'est beaucoup posée et on n'a jamais trop su quoi répondre. Et même nos professeurs en clinique nous ont toujours dit de toute façon, si je passe et que madame untel ou monsieur untel, qui est aussi notre professeur, repasse derrière, on aura certainement peut-être trois avis différents. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vraiment de réponse à ça, mais... Mais de garder cette idée critique dans votre tête. J'ai une dernière question, je termine par ça. Et c'est une chose que je n'ai pas l'habitude de standard d'études scientifiques sur la présentation des cas par cas. Pourquoi vous avez préféré de présenter les données des cas par cas que moyenner et faire des statistiques plus ou moins, entre guillemets, raisonnables qu'on puisse lire ? Alors, c'est vrai qu'on nous a parlé de biostatistiques, d'écart type, de tout ça. Très honnêtement, on n'a jamais eu de cours là-dessus. Je ne suis pas du tout à l'aise avec les chiffres. Enfin, malgré le fait que, ok, j'ai fait des études scientifiques, mais les biostats et tout ça, on nous a un peu expliqué sur une demi-heure en cours, je n'ai rien compris. Je vais être très honnête, je n'ai rien compris à tout ça. Donc, je me suis dit, en fait, le plus simple pour moi, c'est de rester au cas par cas sur une évolution. Charlotte a pu me les mettre en pourcentage parce que pour elle, c'était évident de me les transmettre en pourcentage. Du coup, je ne savais pas du tout comment mettre autrement et je suis désolée. C'est une question que je reposerais à tous les étudiants. Ah bah oui, je pense que là, les biostats… Merci. Allez.